alors là les amis avant de commencer cette review et cette analyse de l'épisode 26 d'Inazuma Ilévan Hares justement qui vient conclure cette magnifique saison j'ai un seul mot à dire merci, merci à la production les amis, merci à tous ceux qui ont fait justement cet épisode là qui ont rendu possible la création de la série parce que c'est juste magnifique on a eu droit à une conclusion de fou cette finale, franchement c'est deuxième mi-temps les amis, elle a été réussie du début à la fin, j'ai vu cet épisode là dans le bus pour rentrer à Lyon parce que j'ai passé tout le week-end chez ma famille à Grenoble, du coup j'ai arrêté ça dans le bus et j'ai eu des frissons du début à la fin de l'épisode, c'était magique, il n'y a rien à dire là les amis, personne ne peut rien reprocher, j'ai jamais vu un épisode d'Ares aussi beau et aussi bon on avait eu un épisode 25 déjà les amis qui nous montrait le début de la finale avec une mi-temps qui s'était conclue sur le score de 2-2 on avait eu plus de conflits plus de règlements de comptes justement et plus de valeurs psychologiques dans ce match là au début par rapport au football etc qui avait été laissé de côté le football a pris le dessus le football était vraiment présent dans la deuxième mi-temps comme je l'avais prédit et c'est magnifique c'était beau à voir t'avais deux équipes qui avaient envie de jouer solidarité, amitié tout le monde était soudé tout le monde voulait gagner la finale tout le monde voulait gagner tout le monde voulait jouer chaque ballon à fond tout le monde voulait marquer faire marquer c'était beau putain on a eu des actions de chaque côté je suis heureux les amis je suis heureux de faire ces previews de finir Ares sur un épisode magnifique je suis limite ému j'avais eu des frissons du début à la fin que ce soit en commençant par le petit faux discours d'Asuto dès le début de l'épisode on reviendra un petit peu après en passant aussi par les actions de Nosaka par les différents arrêts des gardiens par les solidarités pour défendre pour attaquer par la feuille en les monnaies d'autres gujin qui m'aura limite fait verser une larme tellement c'était beau le discours à la fin d'amitié entre les trois persos principaux non les amis là c'est trop c'est trop d'émotion en un seul épisode c'était juste magnifique là les amis je vais vous dire clairement tous ceux qui n'aiment pas Inazumi et Vanarae je ne sais pas comment vous faites là c'était magnifique juste magnifique il n'y a rien à dire scénario, personnage rôle des personnages autant adversaires que alliés c'était magnifique le déroulement les explications les tirs les buts enfin il y avait tout 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 qui était parfait certains diront que j'en fais trop mais je suis désolé un truc les rageux restez chez vous les rageux restez chez eux les rageux bave pour cet épisode parce que là c'était magnifique magique et je sais que j'en fais des têtes un peu trop mais je m'en fous je tiens à le dire quand même on a eu droit à un épisode magnifique et franchement si jamais si jamais on peut peut-être dire un défaut c'est pourquoi ça s'est fini trop tôt en fait pourquoi ça s'est fini trop tôt putain c'était bon du coup les amis là comme je viens à peine de rentrer à Lyon j'ai dû en plus de ça rentrer sous la pluie donc fait chier j'ai rangé mes affaires j'ai posé la caméra j'ai mis mon maillot j'ai lancé le PC et le matos et là du coup j'ai pas eu le temps de prendre des notes début de la fin ce personnage là avant celui là peu importe je m'en fous je vais parler avec vraiment tout ce que je pense là vraiment tout ce qui vient de là du corazón tu vois et ça va être comme ça je vais vraiment parler vraiment de tous les sentiments que j'ai eu pendant ce match là dans cet épisode là parce que c'était oufissime au passage n'hésite pas à t'abonner et laisser un pouce bleu devant autant de passion pour remercier également aussi cet épisode 26 qui était vraiment magnifique avant le début d'Orion la semaine prochaine alors déjà si on peut commencer comme ça l'épisode était absolument magique dès le début on a eu droit au vrai faux discours d'Asuto dès le début du match où il dit ouais bon les gars on pensait pas y arriver un jour ici on venait une petite île on s'est entraîné dur on a franchi toutes les étapes ensemble on a réussi à gagner match après match on arrive en finale on sait pas trop comment mais maintenant qu'on est là bon qu'on gagne ou qu'on perde c'est pas bien grave là je me suis dit il se fout un petit peu de ma gueule parce que moi en tant que footballeur tous les matchs pour moi amicales ou pas c'est la compétition faut gagner faut s'arracher sur chaque ballon chaque match remporter tous les coups les matchs parce que sinon une défaite pour moi c'est limite une honte tu vois après comme dit l'adage y'a pas de défaite dans la vie c'est soit je gagne soit j'apprends ce qui est entièrement vrai mais là quand t'es en finale une finale ça ne se joue pas ça se gagne donc là forcément il m'a rassuré juste après en disant non mais les mecs vous rigolez ou quoi j'aime bien de la vie je dirais ça on est en finale maintenant on la gagne coûte que coûte le football on place on joue comme on le sait faire et on va les arracher à côté de ça t'avais aussi Nosaka qui a fait du coup un petit discours pour dire en gros que son équipe restera dans son esprit dans son coeur et dans ses pensées c'était magnifique on voit en plus de ça que tous les joueurs d'Ares sont extrêmement reconnaissants de ce que Nosaka a fait pour eux au quotidien de ce qu'il a fait pour eux par rapport à Ares comme quoi s'ils gagnent ils vont partir même si en plus de ça en cas de défaite ils vont partir quand même il les a limite sauvés du système d'Ares il les a sauvés et il leur a offert un avenir meilleur tout le monde en est extrêmement reconnaissant il fait ensuite une petite discussion avec Nishikage comme quoi je suis désolé je suis pas allé trop parfait que tu pensais Nishikage s'en foutait de ça parce qu'il dit que malgré tout la personne que tu représentes la personne que tu es tout ce que t'as fait pour moi et pour nous t'es quand même mon héros et c'est ça qui compte Nosaka lui en remercie énormément on voit que Nosaka avait quand même un petit complexe parce qu'il avait envie que son existence soit reconnue en tant que telle par quelqu'un d'autre même s'il est pas parfait il s'est rendu compte vraiment que la perfection n'existe pas qu'on peut pas être parfait que justement la perfection n'existe pas et que lui aussi a des défauts que lui aussi peut avoir des failles c'est ça qui est beau et c'est vraiment là qu'on voit que l'évolution du système d'Arez est bouleversé que leurs sentiments justement grandissent que leurs sentiments existent et qu'ils arrivent tous à être soudés et amis on a vu un match hyper équilibrant en deuxième mi-temps il y a eu seulement qu'un but dont on va en parler un petit peu après parce que c'était épique ce match-là était hyper équilibré ça jouait ça jouait au football des belles techniques de drips de défense de tir s'enchaîner les actions les passes les combinaisons ça allait d'un but à l'autre chaque gardien était sous pression chaque gardien et chaque équipe était sous tension j'avais des frissons à chaque action parce qu'on ne pouvait pas deviner quelle équipe allait marquer en premier le troisième but peut-être l'égalisation après le quatrième but on ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait y avoir c'était absolument magnifique c'était dingue chaque tir pouvait amener un but tu avais la nouvelle technique de Kotsumaru qui était arrêtée par la nouvelle technique de Nishikage dans les cages qui était absolument magnifique on voit aussi que ce gardien c'est pour ça qu'il va être le dernier remplaçant de Mark Evan son sélection parce qu'il est oufissime autant physiquement que techniquement il a des techniques à en sortir plein le mec même s'il a pris un but il a encore une autre technique dans la manche pour être encore plus fort après on peut se dire pourquoi il ne l'a pas sorti avant c'est parce qu'à mon avis il avait un peu sous-estimé Kotsumaru surtout qu'il n'avait pas eu l'information comme quoi il avait une nouvelle technique cachée c'est normal du coup que là cette fois il a pris plus de précautions avec sa nouvelle technique pour l'arrêter facilement Norika qui a failli se prendre plusieurs buts de Nosaka avec sa nouvelle technique du chevalier de la lance et tout ça en plus on voit que Nosaka il avait d'ailleurs au passage une nouvelle technique de dribble le mec qui te sort une nouvelle technique de dribble en fin de match en finale comme quoi il a encore une énorme palette de techniques qu'on n'a pas encore vu sûrement et qu'on verra peut-être du coup avec la sélection nationale on voit que Nosaka a failli marquer plusieurs buts Norika a eu de la chance de compter sur Kotsumaru et Asuto pour faire encore une fois le counter strike comme ils avaient fait justement contre le collège alpin si je ne dis pas de conneries ou du moins je ne me rappelle plus trop je crois que c'était contre le collège alpin pour marquer à la dernière seconde là du coup ils l'ont fait ça n'a pas marché puisque du coup de l'autre côté tout comme Norika a eu de la chance que Aizaki vienne la sauver au dernier moment elle avait un petit peu stoppé du coup la technique de Nosaka Aizaki avec sa frappe de balle pouvait largement légitimer son action pour justement arrêter le tir au dernier moment de l'autre côté c'est ça justement aussi qui m'a fait les défriçons c'est que le système d'arrêt à la base c'est quand même connu pour être une équipe où mentalement ils sont juste concentrés sur eux-mêmes sur le football sur les infos qu'on leur a donné ils ne sont pas forcément très collectifs ils n'ont pas d'amis tout ce que tu veux là ils étaient hyper soudés autant pour attaquer que pour défendre ils ont aidé Nishikage à défendre avec je crois deux défenseurs pour empêcher justement le Counter Strike de rentrer ils se sont battus autant en attaque qu'en défense avec des liens hyper soudés on voit vraiment que l'équipe d'Ares à la fin ressemble vraiment à une vraie équipe Otei Tokinomiya a enfin eu le vrai football en eux pas un football plein de données de tactiques prédéfinies par une machine ou quoi c'était vraiment du vrai foot autant chez Nakuni Raymond que chez l'équipe d'Ares et c'était magnifique à voir du coup bref les gardiens sous tension sous pression les techniques ils marchaient pas autant d'un côté que de l'autre on a eu un développement de joueur assez intéressant Osaka qui est toujours au top sur le terrain autant en dehors que sur le terrain en tant que capitaine en tant que joueur techniquement physiquement il était présent sa maladie du coup sa tumour au cerveau l'a peut-être empêché de jouer à 100% mais il était quand même présent il prenait le ballon il dribblait il les récupérait il venait défendre attaquer il organisait le jeu il engagait les tactiques et les techniques il était au dessus du lot et pour moi malgré tout l'homme du match pour l'instant c'était sûrement Osaka parce que même s'il a perdu c'est lui qui a vraiment tout fait pour son équipe c'est lui qui a vraiment tout mis en place et c'est lui qui mérite vraiment d'être l'homme du match malgré la défaite je suis peut-être beaucoup déçu par contre de ne pas avoir vu de technique d'Aizaki de ne pas avoir vu de but d'Aizaki notamment il n'a pas vraiment pesé sur la rencontre s'il n'avait pas été là bon certes il a quand même empêché l'équipe de crever du coup avec la tactique Great Omega il a empêché Norika de prendre un troisième but en étant juste derrière elle à un moment il a empêché certains joueurs de prendre le dessus il a quand même bien pris la balle à des moments il en a quand même pas mal récupéré et lancé des actions mais j'arrive bien à aimer quand même de voir un but d'Aizaki en finale avec peut-être une combinaison avec Asuto même si ça aurait été un petit peu improbable sachant qu'ils se sont entraînés ensemble que même pas une semaine mais bon je suis quand même un petit peu déçu pour ça mention spéciale les amis aussi à Mansaku dans l'équipe d'Inakuni Raymond qui s'est encore une fois rêvé important avec ses montées de balles ses remontées c'est lui qui a tenu le ballon qui a un petit peu organisé le jeu à certains moments quand il est monté en tant que libéraux il a eu de très belles percées de très belles montées il a dribblé un moment avec ses nouvelles techniques d'éclair un petit peu comme d'habitude il s'est quand même bien imposé dans ce match là il a été bien mis en évidence pour expliquer du coup sa présence en sélection et je suis content pour lui après sinon les autres joueurs donc tous les défenseurs d'Inakuni Raymond n'ont pas servi à grand chose sinon les milieux de terrain totalement dépassés sauf Asuto qui était replacé en milieux de terrain pour ce match là mais qui a su tenir le ballon jouer son rôle de capitaine à fond pour les motiver déjouer un petit peu les plans d'arrêt c'est vraiment faire ce qu'il voulait il s'est aussi amusé en dribblant en tirant et tout ce que tu veux il a vraiment été important surtout en tant que capitaine en tant que leader comme d'habitude mais sinon il ne s'est pas illustré parce qu'il n'a pas marqué dans ce match là il aura fait une passe décisive il me semble non même pas une passe décisive parce que c'est Kotsumaru qui avait dévé la balle mais sinon il s'est quand même très très bien débrouillé après les amis bien évidemment je pouvais que y venir Goujin les amis Goujin mais quel moment d'émotion les amis quel moment d'émotion Goujin qui nous sort enfin s'affaire les monnets d'eau il a essayé je ne sais pas combien de fois il dit à Kotsumaru s'il te plaît laisse moi encore un essai on voit qu'à un moment il l'essaye quelques fois mais il perd le ballon du coup après les autres quand même comme il croit en lui il récupère le ballon il lui rentre dans la foulée pour qu'il réessaye c'était magnifique de voir autant de solidarité autant de soutien des coéquipiers pour justement aider un maximum Goujin pour qu'il puisse enfin avoir cette technique enfin la perfectionner c'était incroyable de voir ça surtout qu'en plus il y a cru jusqu'au bout et c'est ça qui est magnifique on voit un petit flashback de son père on voit vraiment que c'est son père autant physiquement que mentalement parce qu'ils ont la même façon de penser et ils ont sorti des phrases qui sont magnifiques un homme doit vraiment s'assumer et un homme doit vraiment être là quand il y a besoin de lui quand il le faut et c'est justement ça qui est vrai c'est que la phrase de Goujin elle était magnifique elle est vraiment lourde de sens il a assumé son rôle et cette phrase justement il a assumé ce qu'il devait faire il s'est engagé dans la voie du succès donc c'est pour ça aussi qu'on l'aime c'est parce que c'est un mec qui est décalé il n'a pas forcément les atouts on va dire d'un footballeur qu'on pourrait aimer qui a beaucoup de techniques et tout ce que tu veux c'est un mec qui est là sur le terrain qui physiquement a la caisse il est très très bon il a une endurance de fou malade le mec à la fin du match il était encore là courir comme un lapin et partout il a un physique de fou il est toujours placé au bon endroit il a une tactique dans sa tête qui est vraiment prédéfinie il est là un petit peu pour improviser pour apporter la touche humoristique si tu veux à la série mais là le fait qu'il ait enfin réussi à avoir cette technique c'est monstrueux surtout qu'en plus cette technique elle est surpuissante donc le mec il a attendu d'avoir une technique mais elle est surpuissante au final et moi je pense que c'est pour ça qu'en fait il n'a pas pu la développer c'est parce que je pense que les joueurs avant pour développer une technique ils doivent avoir l'idée précise dans leur tête et après l'affiner techniquement et avoir le niveau requis entre guillemets autant physiquement que techniquement et tout ce que tu veux pour lancer la technique et moi je pense que cette technique là dans les jeux ARS et tout ce que tu veux dans les futurs jeux Nazuma Eleven ça va être une technique qui va coûter énormément de points de technique parce que c'est une technique à mon avis de rang supérieur qui était hyper difficile à apprendre et à maîtriser et c'est peut-être pour ça que du coup que Gujin a dû attendre 26 épisodes et tout le tournoi pour pouvoir enfin la maîtriser et l'utiliser donc en plus de ça Nishikage avait sorti le grand jeu avec sa meilleure technique il a réussi en plus de ça à la stopper mais malheureusement le fait que oh mais c'était magnifique le fait qu'il fasse le explose ou je sais plus comment il a fait il a ouvert sa main voilà comme ça explose mais c'était magnifique cette technique elle était pétillante comme jamais elle était oufissime moi franchement ce personnage là c'est pour ça qu'il a été sélectionné autant pour sa capacité physique à avoir une énorme endurance en fin de match et pour justement continuer à courir autant pour sa capacité à bien se placer à dévier les trajectoires à être toujours placé au bon endroit pour surprendre un peu l'adversaire à avoir un style atypique et imprévisible et c'est ça qui est magnifique c'est que après les amis le football c'est pas une question de maîtrise c'est pas forcément une question d'intelligence tout ce que tu veux le football c'est quelque chose de spontané c'est quelque chose de beau c'est les choses forcément tu peux faire des choses sur le terrain des fois auxquelles t'auras même pas pensé que t'auras même pas imaginé 5 secondes c'est vraiment de la spontanéité c'est dans l'instant c'est de l'instinct pur le football les amis c'est certes t'as le côté maîtrise technique et physique mais avant tout le foot c'est spontané c'est instinctif en fait si tu veux et là c'est vraiment tout ce que Bujin représente c'est l'instinct la spontanéité l'initiative et le fait que cette technique elle a pu être créée en étant surpuissante et vraiment ouf ça montre que c'est un personnage de caractère qui a vraiment quelque chose de spécial et qui en tout cas nous aura offert un finish de fou malade du coup voilà pour l'hommage à Bujin dans cet épisode là j'ai quand même pas mal fait le tour c'est un personnage en tout cas qui nous aura vendu du rêve avec son côté humoristique et tout ça il méritait vraiment d'avoir sa technique je pense que tout le monde s'y attendait le fait que ce soit lui qui offre la victoire avec sa technique au fur et à mesure autant en défense que de drip et de tir et tout ça en plus il était encore plus frustré de voir que Igura justement aussi mention spéciale à lui qui a su faire évoluer sa technique de la flèche de glace en technique de tir et non pas une technique de passe c'est vraiment un truc que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié de ça parce que même si on l'avait déjà vu essayer de tirer je crois c'était contre Esegakuen ou je sais plus trop ou tirer ça en commentaire à un moment il avait essayé de tirer mais sa technique à la base c'est une technique de passe donc forcément elle allait pas être puissante ça avait gâché du coup une tentative et une occasion du coup dans ce match là dont je parle mais ici il a vraiment amélioré sa technique pour la rendre plus puissante plus précise c'est vraiment une technique de tir et non de passe on voit justement qu'elle était plus puissante plus vif et surtout même dans l'exécution en fait elle était différente parce que vraiment je le vois faire sa technique et je fais putain il tire différemment de d'habitude là et du coup c'est pour ça que c'était vraiment spécial donc mention à lui on voit également que dans Inazume et Levanares les techniques peuvent évoluer et ça dépend vraiment que du personnage de la façon dont il veut s'en servir et comment il s'est entraîné justement pour la compléter la développer et la rendre encore plus utile dans une autre configuration tu vois après les amis je sais pas vous mais moi quand ils ont commencé à balancer le générique avec justement la fleur et les monnaies d'eau parce que là j'ai oublié d'en parler juste avant mais c'était magnifique l'opening lancé en même temps que les actions avec du coup en même temps que la technique qu'il essaye de créer qu'il essaie de lancer mais c'était oufissime moi franchement j'ai eu des frissons ça m'a tué c'était magnifique j'irais pas que j'en ai eu la larme à l'oeil mais c'était presque beau parce que franchement c'était magnifique quoi en plus franchement le moment d'émotion quand tu vois que tout le monde autant le staff technique que les gens dans les tribunes que les gens sur le terrain sont hyper contents pour Goujin et qu'ils ont tous eu la larme à l'oeil qu'ils sentent que c'est un moment d'émotion qui est partagé par tout le monde et c'est ça qui est beau le sport les amis c'est avant tout de l'émotion du partage et des valeurs et c'est justement ça que j'ai vu dans Inazuma Eleven ça m'a donné des frissons et c'est pour ça que j'aime cette série c'est pour ça que j'aime cet épisode et c'est pour ça que vraiment cette série là je vais la porter le plus loin possible sur Youtube les amis avec moi un jour je mettrai Inazuma Eleven en tendance les amis croyez moi un jour les amis Inazuma Eleven que ce soit une review une analyse le jeu vidéo tout ce que tu veux un jour je ferai de mon mieux les amis pour mettre cette série là en tendance et je compte sur vous les amis pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne pour m'aider vraiment avec vraiment des vidéos qui fassent un maximum de vues pour que ça finisse en tendance des vidéos avec un max de pouces bleus avec un maximum de commentaires pour réussir un jour à mettre Inazuma Eleven en tendance parce que ce serait vraiment magnifique mais du coup c'est pour ça aussi que je reviens un petit peu à ce que j'ai dit au début de la vidéo le seul défaut que je peux apporter vraiment à cet épisode là et ce match c'est que c'était beaucoup trop rapide le match s'est fini beaucoup trop tôt j'ai même pas eu le temps de dire ouf que le match était fini quand Nusaka vraiment commence à faire l'engagement commence à vouloir partir pour essayer d'égaliser le coup de sifflet final a retentit tout le monde a laissé tomber enfin vraiment la tension l'atmosphère c'était vraiment détendu tout le monde a laissé exploser sa joie tout le monde était affolé de voir la victoire de Raymond et c'était vraiment magnifique du coup on peut quasiment dire que Raymond a fait le doublé enfin Raymond la première année il n'a connu Raymond la deuxième c'était magnifique en tout cas à voir les héros ont encore une fois gagné même si durant toute la saison ils ont un petit peu eu du bullshit de la chance et tout ce que tu veux pour arriver jusqu'en haut ils ont quand même bien mérité leur victoire c'était magnifique beaucoup d'émotions et en tout cas on peut dire que leur titre est validé en attendant peut-être les prochains arcs les prochains football frontière pardon en attendant peut-être de voir leur titre s'il sera un jour remis en jeu après aussi petit moment d'émotion c'est qu'à la fin tu vois que Nosaka, Aizaki et Asuto sont devenus amis à la fin ils ont mis d'accord pour faire en sorte que du coup le programme d'arrêt sera terminé sera modifié par Nosaka qui veut vraiment faire quelque chose de vraiment bon et pas quelque chose de mauvais on voit du coup qu'ils sont tous amis en plus de ça tu vois un petit peu la bonne humeur qu'ils ont tu vois Nosaka qui met un petit vent à Aizaki au niveau de la poignée de main ils sont vraiment en mode détendus tu les vois ensuite à la fin de l'épisode en haut de la tour tu les vois vraiment hyper contents de ce qu'ils ont fait ils sont vraiment contents de s'être rencontrés ils savent qu'ils se sont tous les trois tirés vers le haut qu'ils se sont tous les trois vraiment rencontrés de la bonne façon que c'était pas le hasard et qu'ils ont vraiment pu se sauver l'un et l'autre et c'est ça vraiment qui est beau de voir que l'amitié entre les trois s'est développée jusqu'à la fin après t'avais aussi les petits éléments comme quoi du coup t'as Nosaka qui va justement expliquer que sa tumeur au cerveau c'était une preuve pour dire que vraiment le système d'Ares est mauvais que c'est à cause d'Ares justement à cause des ondes des produits chimiques et tout ça qu'il a dû absorber que ça lui a donné une tumeur que justement à cause de ça il était entre guillemets condamné heureusement il va pouvoir se faire opérer se faire retirer la tumeur après il sera du coup dans la sélection d'Inazuma Japon moi j'avais vu que Nosaka sera en dehors de la liste parce qu'il a une condition physique et du coup à mon avis de l'opération qu'il l'empêchera de jouer il sera sûrement convalescent un petit peu comme Julian Rose dans Olivia Tom comme je l'avais expliqué mais moi je pense que ce sera vraiment un personnage qui va intégrer la sélection en tant que coach adjoint de ce que tu veux vraiment en tant que donner des conseils le temps de sa convalescence parce qu'après quand il sera vraiment disponible pour des bouts de match ou pour jouer un match chantier lors des gros matchs ou peut-être la finale ou quoi il sera important il va rentrer sur le terrain pour casser des culs il est extrêmement talentueux il est physiquement et techniquement au-dessus des autres c'est sans conteste l'un des meilleurs joueurs ou peut-être le meilleur joueur d'Inazuma Ilevan Harris en tout cas de ce qu'on a vu dès le début de la série avec Kira Hiroto c'est peut-être les deux meilleurs voire plus que Aizaki c'est assez largement sûr et en tout cas le temps de sa convalescence il sera peut-être mis sur la touche en attendant peut-être de retrouver les terrains mais du coup c'était magnifique de voir que Aizaki justement est venu l'aider dans le bureau il a voulu un petit peu se venger lui tirer dans la gueule au mec du coup il l'a vraiment mis en PLS toutes les preuves sont là pour justement mettre fin aux manigances d'Ares mettre fin à son entreprise et son business tout est bien qui finit bien en plus de ça t'as Nosaka justement avec Anna à la fin donc on voit vraiment les petits couples qui se forment Anna et Nosaka Akane et Aizaki qui sont tous les deux gênés qui vont d'ailleurs sortir ensemble au parc d'attractions c'est une touche vraiment nickel pour terminer l'épisode tout est bien qui finit bien tout est parfait le plan de Nosaka en tout cas par rapport à Akane et Aizaki expliqué il fallait qu'elle reste à l'hôpital pour justement récupérer des preuves contre Aiz donc c'est pour ça qu'elle faisait semblant de ne pas être établie on connait enfin toute la vérité c'est ça qui est beau tous les mystères sont déliés et on peut maintenant passer à Orion donc voilà les gars c'est tout pour cette magnifique review analyse oui je me vante un petit peu parce que c'était beau c'est plein de passion et tout ce que tu veux de cet épisode 26 qui conclut la série d'Inazuma et Devanares avant de passer à Orion c'était magnifique je suis hyper content la sélection japonaise est en tout cas prête le coach chinois on a vu avec son assistant qui vont partir du Japon pour sûrement revenir du coup comme on l'a vu l'autre avec son personnage qui sera démasqué le coach chinois qui sera bien sûr le sélectionneur apparemment avec justement le coach de Seshugakuen qui sera donc Cassie Trevis qui sera son adjoint tous les joueurs sont choisis maintenant il ne reste plus qu'à découvrir l'identité des trois prochains joueurs qui vont intégrer le roster final d'Inazuma Japon on est bientôt à la semaine prochaine du coup pour voir le début d'Orient on va voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend ça va être absolument magnifique et j'ai déjà hâte d'y être donc les amis si t'as kiffé cet épisode si t'as kiffé ma vidéo je te laisse bien sûr t'abonner à ma chaîne me laisser un gros pouce bleu dis-moi en commentaire tout ce que t'as kiffé dans cet épisode là tout ce que t'as kiffé dans la saison d'Ares je ferai bientôt une autre vidéo pour dire un peu tout le bilan que j'ai pensé d'Inazuma et Devanares avant de passer à Orion en tout cas on fera au mieux tu as également le lien de tous mes réseaux sociaux les amis en description donc follow moi maintenant sur Snapchat, Twitter, Discord, Instagram et tout ce que tu veux il y a tous les liens en description et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao les gars et à bientôt pour une prochaine vidéo